C'est l'heure des cas de vérité. Caroline, bonjour. Bonjour. Et vous êtes, je viens de l'apercevoir, avec Pierre Laurent. Et oui, je suis avec Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français. Il est avec son parti en convalescence. Les relations sont tendues avec les insoumis de Melanchon. Il lui reste à parler aux autres gauches. Et vous savez quoi, quand on lui parle d'Emmanuel Macron, le rouge lui monte aux joues. Bonjour Pierre Laurent. Bonjour. Est-ce que vous regrettez déjà François Hollande ? Non, non, je me suis battu pour une alternative à François Hollande. Celle qui est arrivée n'était pas celle que je souhaitais, comme vous le savez. Donc nous sommes dans une rentrée de combat, parce que toutes les mesures annoncées cet été nous annoncent à nouveau le redoublement de l'austérité et de la déréglementation sociale. Donc évidemment, on ne peut pas se satisfaire de ça. Mais si on compare par rapport au précédent quinquennat, vous trouvez que c'est un gouvernement, sans caricature, plus à droite, plus libéral, dans les mesures qui ont déjà été annoncées ? Il accentue encore dans la même direction. C'est typique avec les ordonnances sur le code du travail, qui sont la prolongation directe et l'amplification de la loi El Khomri. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a entendu ces jours-ci, avec le MEDEF qui encourage le gouvernement à plein poumon pour continuer dans cette direction, qui va déréglementer le contrat de travail d'à peu près tous les salariés. On va venir sur le MEDEF, mais un mot quand même sur la réponse du gouvernement à ces critiques qui sont formulées, qui disent non, on a été mandatés, on a été élus pour transformer le pays. C'est aussi l'attente des Français. Est-ce que vous croyez que les Français sont prêts à cette mutation ? Est-ce que c'est pour cela qu'ils ont voté ? Du discours à la réalité, il y a toujours un moment de vérité. Et les Français vont découvrir. Le gouvernement a fait beaucoup de communication cet été, mais sans donner tous les détails de la loi. Nos parlementaires ont fait un gros travail de révélation des ordonnances. Mais jeudi, la conférence de presse qui va révéler la nature du texte sera importante, parce qu'elle va permettre à chacun de mesurer les reculs qui sont programmés dans les ordonnances. Et je pense, il y a d'ailleurs des enquêtes d'opinion qui sont publiées, la majorité des salariés sont aujourd'hui opposés à ce qui est contenu, ce qui s'annonce dans les ordonnances. Ce qui s'annonce, on ne le sait pas. Vous ne l'avez pas lu, le texte. On sait que, par exemple, on va multiplier les possibilités de déroger à la loi, et même aux accords de branche, et de facilité en matière de rémunération, en matière de renouvellement des CDD, en matière de mise en cause d'un certain nombre de primes salariales, donc du pouvoir d'achat. On va pouvoir multiplier les dérogations dans les entreprises. – Et tout ça, dit le gouvernement, c'est pour créer de l'emploi, pour relancer la machine, pour donner aux entreprises envie d'embaucher, que ce soit plus simple, que ce soit plus flexible. – Mais non, justement, il n'y a pas de politique d'emploi. Le gouvernement prend tout à l'envers. Il nous refait le coup. Si on flexibilise l'emploi et si on le précarise, ça va aller mieux. Et les patrons vont embaucher. Non, c'est les dividendes qui vont monter. D'ailleurs, les chiffres qui viennent d'être publiés montrent qu'on a à nouveau des chiffres records de profit. Mais il n'y a pas de politique d'emploi. Au contraire, en matière d'emploi, les annonces du gouvernement sont catastrophiques. La mise en cause, la suppression de 293 000 contrats aidés, c'est catastrophique. On devrait faire l'inverse. Il faudrait pérenniser, sécuriser ces... – Ça fait 30 ans qu'on fait des emplois aidés. Ça n'a pas permis de résoudre le chômage et de faire en sorte que ce soit des emplois pérennes. Là aussi, c'est le discours du gouvernement qui dit qu'il faut changer de méthode. – Oui, mais justement, gardons-les et prenons des mesures pour former ces contrats aidés, pour les pérenniser. Là, ce n'est pas ce qu'on fait. On les supprime purement et simplement. – Vous avez l'air inquiet de ce qui va se passer jeudi, mais FO, qui était pourtant très en amont sur la bataille contre la loi El Khomri à l'automne dernier. Et la CFDT, on l'air plutôt serein en disant au moins sur la méthode, on est concerté, on est écouté. – Oui, ils disent ça, mais ils disent en même temps qu'on attend de voir le texte. Parce que tous les syndicats l'ont dit, même quand ils ont été reçus il y a quelques jours, on ne leur a toujours pas donné le texte. Donc jeudi, ce sera important. D'ailleurs, nous, je l'annonce, on fera à 16h sur le Facebook du PCF une émission en direct qui sera une contre-conférence de presse. On veut commenter en direct la conférence de presse que fera le Premier ministre pour justement essayer de donner le maximum d'éléments sur le contenu précis des ordonnances. – Vous avez l'air de laisser penser que le diable se niche dans les détails et qu'il faudrait être vigilant sur l'ensemble du texte, c'est ça ? – Absolument. On sait très bien qu'entre beaucoup des faits d'annonce et la réalité de ce qui va être écrit dans les articles, c'est ça qui compte. Donc il faut être extrêmement vigilant et mobilisé. – On peut imaginer que le MEDEF soit mécontent jeudi après-midi ? Quand on entend Pierre Gattaz qui dit « attention, il ne faudrait pas que le gouvernement cale devant les réformes ». – Le MEDEF nous fait toujours le même coup. C'est-à-dire que c'est M. Plus, Gattaz. À chaque fois qu'il en obtient, il fait mine d'être mécontent pour obtenir un peu plus. – C'est le jeu syndical, ça ? – Oui, d'accord. Mais bon, on n'est pas obligé d'être dupe de ce cinéma. – Bon, vous avez le choix. Vous avez le choix en réalité entre deux manifestations. Le 12 septembre ou le 23, vous irez avec la CGT ou avec Jean-Luc Mélenchon ? – Non, moi je n'ai absolument pas le choix, comme vous dites. Moi je réfléchis autrement à ça. Il y a des étapes à franchir. Le 31 août, travail de révélation sur les ordonnances. Le 12 septembre, la mobilisation syndicale. Ce sont les syndicats qui sont à la manœuvre, mais nous, nous avons une responsabilité pour les aider à réussir. Et ensuite, la fête de l'humanité, le 15, 16, 17 septembre, on va mettre l'ensemble de la fête de l'humanité à la disposition de ceux qui veulent se mobiliser, débattre des ordonnances, mais aussi des alternatives à cette politique. Et ça sera un nouveau grand rendez-vous de mobilisation. Très important, la fête de l'humanité, parce que la jeunesse y est massivement présente. – Vous essayez de mobiliser la jeunesse contre la loi de travail, c'est ça ? – Nous, on prend les choses dans l'ordre et on verra. – C'est ça que vous expliquez ? Vous essayez de mobiliser la jeunesse contre la loi de travail ? – Absolument. Il faut qu'elle se mobilise ? – On sait que l'entrée en scène de la jeunesse dans la mobilisation sur la loi de travail a été très importante. Donc je pense que la fête de l'humanité, ça peut être le lieu de convergence entre le monde syndical et la jeunesse. – Et le 23 septembre, vous y serez aux côtés de Jean-Luc Mélenchon ? – Je dis, on va prendre les choses dans l'ordre et puis on verra. – On peut mettre des mots sur votre relation, c'est peut-être pas le bon terme, relation politique avec Jean-Luc Mélenchon ? Vous en êtes où ? – Écoutez, on a mené chacun à notre manière la bagarre avec les deux groupes, celui de la France insoumise et le groupe des députés communistes au Parlement. – C'est fini ? – On continue, on mène des batailles convergentes, il faut progressivement reconstruire. Après, politiquement, on n'en est pas là encore. – Vous regrettez d'abord qu'elle ait vos pas dans les siens pour la présidentielle ? – Non, pas du tout, parce que dans les faces justement à ce que nous voulions changer, il fallait offrir une alternative et Jean-Luc Mélenchon était à ce moment-là le choix qui permettait de le dire. – Merci beaucoup Pierre-Laurent. – Merci à vous. – C'est à vous Laurent. – Merci. – Merci.